Bonjour à tous, aujourd'hui on est arrivé à une époque où on est capable de streamer un PC. J'entends par là, en gros, utiliser un PC distant pour un usage qu'on aurait pu faire avec un ordinateur qui nous aura appartenu. Aujourd'hui il y a deux technologies qui y cohabitent un petit peu, c'est les deux plus grosses en ce moment. Il y a du Nvidia et il y a du Blade, GeForce Now pour Nvidia et Shadow PC pour Blade. Let's go ! Alors avant de démarrer, quoi que ce soit aujourd'hui, on peut avoir la situation typique d'une personne qui se plaint d'avoir une configuration PC trop peu puissante pour pouvoir jouer à un jeu. Les systèmes que je vais vous présenter ici, ce sont des alternatives littéralement à votre PC par exemple qui ne pourrait pas être assez puissant pour jouer. Par exemple, c'est le cas typique, mais par exemple ça peut être aussi pas assez puissant pour travailler. Par exemple, si des gens travaillent pour faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça met de la mise en lumière d'une salle de spectacle par exemple, ça demande de la puissance, c'est des logiciels puissants. Et si votre PC n'est pas assez puissant, vous pouvez avoir recours au PC distant. On appelle ça aussi, si on joue avec la configuration, on appelle ça du Cloud Gaming. On arrête les explications, voici les deux systèmes que j'ai retenus ici. On va démarrer avec le système de Nvidia, ça s'appelle donc GeForce Now. Alors qu'est-ce qu'il vous propose ? Alors c'est un service de streaming de jeu que vous pouvez avoir sur votre console, si vous en avez une, sur votre console Nvidia Shield, sur PC et Mac, mais aussi sur les téléphones et les tablettes Android. Pour l'instant, il n'y a pas encore de version sur iOS, ils sont peut-être en train de travailler sur le développement, mais pour l'instant, il n'y a pas de version iOS. Alors il me semble que pour la console Shield, le système est déjà, on va dire, à peu près rodé. Par contre, pour PC, Mac, téléphone et smartphone Android, là par contre, c'est en bêta test. Donc ça vous permet quoi ? Ça vous permet de pouvoir profiter ce service là, GeForce Now. Ça vous permet de profiter des graphismes puissants des dernières GTX, la GTX 1080 par exemple, pour pouvoir jouer au jeu à des numéros absolument incroyables sur votre console Shield, mais aussi sur votre PC ou votre Mac. Je vous mets le lien dans la description du site de GeForce Now pour avoir beaucoup plus d'informations. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la console Shield pour pouvoir profiter de GeForce Now, vous pouvez ouvrir une session sur le site et puis en profiter comme ça. Alors au niveau des prix, ça a un coût, ça a un coût et ce coût, c'est 10 euros par mois si vous utilisez le service pour la console Nvidia Shield. Par contre, la bêta test pour PC, Mac et smartphone Android, etc., la bêta test, elle est gratuite. Donc si vous voulez tester le système, allez-y, c'est gratos. Et à mon avis, ça sera peut-être le même prix pour PC, Mac et tablette, smartphone Android. Là pour l'instant, vu que c'est encore en bêta, il n'y a pas de prix qui sont sortis. On passe au deuxième système, cette fois-ci, c'est la société Blade qui l'a développé et ça s'appelle Shadow PC. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici on vous parle bien d'une configuration PC complète. Donc c'est une configuration PC complète sous Windows 10 avec un processeur, j'essaie de me retrouver dans mes petites informations, c'est un processeur Xeon 8 coeurs. Les graphismes d'une GTX 1080 ou équivalent. 256Go de stockage et la connexion Internet de ce PC distant qui ira à une vitesse de 1Gbps. Alors, c'est un PC à distance sous Windows 10. Le service Shadow PC, il est disponible pour PC, Mac, Android et bientôt iOS. Donc, pour utiliser ce service, la société Blade, Shadow, vous recommande une connexion Internet allant à une vitesse de 15 Mbps. C'est recommandé pour éviter les lags, pour éviter, mettons si vous cliquez sur Internet Explorer, qui vous ouvre Internet Explorer dans 15 jours par exemple. C'est pour éviter tous les soucis de lags, etc. Alors ici, avec ce système Shadow PC, vous pouvez avoir en plus ce qu'on appelle la Shadow Box. Alors, là, vous pouvez dire adieu à votre PC ou votre Mac, vous foutez à la poubelle. Quoique un Mac, ça coûte un peu cher quand même pour foutre à la poubelle. Mais en gros, la Shadow Box, c'est ce qui va remplacer votre PC. C'est ce qui va vous permettre d'avoir directement l'accès à votre PC distant. Et alors là, là-dessus, vous avez de l'USB 3, vous avez de l'HDMI, du DisplayPort et le boîtier supporte la 4K. Donc, vous pouvez le brancher par exemple sur votre télé et vous en servir. Mais bon, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce boîtier puisqu'il coûte à l'achat 119,95€ ou en location à 7,80€, que je vous dis pas de connerie, 7,95€ par mois. D'ailleurs, on va parler des prix là tout de suite. Alors, on va mettre ça à plat. Vous avez 3, pardon, j'ai mal au bras, c'est bizarre. Vous avez 3 abonnements disponibles. Le premier à 44,95€ par mois sans engagement. Vous pouvez démarrer aujourd'hui et vous arrêter demain. C'est sans engagement. Ou alors, vous pouvez opter pour un abonnement avec un engagement de 3 mois. Cette fois-ci, ça va vous coûter 34,95€ par mois. Ou alors, le petit dernier, là, c'est sur un engagement d'un an et ça vous coûtera par mois 29,95€. Attention, ces prix là, il faut rajouter l'allocation de la Shadow Box si vous la prenez. Donc, je vous rappelle, c'est 7,95€ par mois. Donc, si vous prenez avec l'engagement d'un an, ça vous fait donc 37,90€ par mois pendant un an. Ou alors, vous prenez un des abonnements qu'on vous propose et vous achetez la Shadow Box à 119,95€. C'est vous qui voyez. Mais grâce à tout ça, vous pouvez donc jouer à vos jeux. C'est surtout ce qui revient, la raison. C'est jouer à vos jeux favoris avec une configuration de retournée mentale. Ou alors, travailler. Comme je disais, les gens qui mettent en scène l'éclairage d'une salle de spectacle, par exemple, c'est des logiciels qui sont très, très gourmands en performance. Donc, il se peut qu'on n'ait pas la configuration pour. Donc, Shadow PC, surtout, va pouvoir vous aider à avancer, à faire votre taf, quoi. Voilà, alors j'ai sûrement oublié des informations. Oui, j'ai sûrement oublié des trucs. Mais, pareil, je vous mets le lien pour Shadow PC dans la description. Il y a aussi le lien de GeForce Now dans la description. Vous allez voir. Si vous trouvez les prix, clairement, pour GeForce Now d'ici là, je vous ai parlé de 10€ pour la console Shield. Si vous avez la console Nvidia Shield et que vous prenez GeForce Now pour avoir le service avec votre console Shield, ça va vous coûter 10€ par mois. Mais par contre, sur Mac, PC, puis téléphone et smartphone Android, c'est encore en bêta test. Donc là, c'est gratuit. Mais d'ici que je sors la vidéo, si jamais la bêta test se termine et que ça sort en version finale et qu'il y a un prix, je vous laisse aller voir. Le lien est dans la description. Voilà, je vous laisse, c'est Terrami. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous cliquez sur s'abonner et vous appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mettrai des vidéos en ligne. Mettez un like aussi sur la page Facebook. Abonnez-vous aussi. Partagez ça sur les réseaux sociaux. Comme ça, moi, ça me rapporte un petit peu de... Pas d'oseille parce que je ne suis pas payé, mais ça me rapporte un petit peu d'audience quand même. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. On voit une prochaine vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501